Chapitre « Trop de frais sur Valprionne » Point d'exclamation Le « Common Gate » Point d'interrogation Actuellement, la commune de Monc-Canc-Cyr-Cyblanc effectue trop de frais sur Valprionne. Fermez la parenthèse. C'est écrit dans le PV du Conseil municipal du 9 juin 2020. Avec des précisions. Deux points. Nouvelle citation. Monsieur le maire fait un rappel de la situation de l'ancienne commune de Valprionne qui possède des bâtiments à entretenir. La chapelle de Saint-Aignan fraîchement refaite. La salle des fêtes de Moulin-Bessou, rénovée dernièrement, est louée régulièrement. L'église de Valprionne, dont la charpente est en piteuse état, est la mairie. Actuellement, la commune de Monc-Canc-Cyr-Cyblanc effectue trop de frais sur Valprionne. Les bâtiments ne sont plus ou pas entretenus depuis des années. Une réunion a été faite sur la commune de Valprionne avec plusieurs propositions. Là, je note entre guillemets. Une mascarade de réunion, le sujet n'étant même pas connu avant et ainsi la salle contenait en grande majorité, entre guillemets, les amis, des élus, ne pas communiquer le sujet et ainsi ensuite prétend avoir mené une grande consultation, semble relever de la commune attitude. Fermez les guillemets. Je reprends la citation. La première, faire la vente d'un bâtiment. C'était les propositions. Le choix de l'église de Valprionne, qui est magnifique, a été de la restaurer. La toiture doit être refaite et le montant des travaux est évalué entre 80 000 euros et 100 000 euros. Deuxième proposition, faire un tronc commun sur Valprionne pour entretenir les bâtiments. Ce choix n'a pas été retenu. Il y a eu cette proposition. On aurait également pu rester indépendant, non ? Troisième choix, mettre en vente la mairie. C'est le choix qui a été fait. Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour le déclassement et la désaffection du bâtiment. Ils ont voulu la commune, mais voudraient pouvoir vendre les églises comme des mairies. Quel frais sur Valprionne ? Où les habitants ne voient même plus les employés municipaux. Au début, oui, mais désormais des prestataires de services, parfois, entretiennent à bord de l'église. En été, sûrement pour les touristes. Que font les employés communaux depuis ? Peut-être M. Lalabarde a découvert que pour nettoyer à 10 km, les salariés passaient plus de temps sur les routes que des broussailleuses en main. Eh oui, gérer un territoire aussi vaste et compliqué. Alors, quel frais ? Ou alors, ce passage marque un common gate ? Dans le PV du conseil municipal de Montcuc-en-Cerci-Blanc du 9 juin 2020, on notait également le paragraphe ahurissant déjà présenté. Patrice Comond complète la délibération en expliquant que tous les biens des anciennes communes, Belmont et Lebre, Sainte-Croix et Valprionne, doivent être rattachés à la commune de Montcuc-en-Cerci-Blanc. Contrairement à ce que la préfecture avait dit au moment de la fusion des communes, le fait d'avoir créé la commune nouvelle ne rattache pas les biens à la nouvelle commune. Lors d'une vente de bâtiments, la commune doit, par le biais du notaire, faire deux actes. Le premier pour transférer le bâtiment de la commune de Valprionne à la commune de Montcuc-en-Cerci-Blanc, et un deuxième acte pour la vente du bâtiment aux futurs acquéreurs. La charge du travail étant très lourde, les actes sont faits au fur et à mesure des demandes. J'ai trouvé dans le PV du 9 avril 2017 Valprionne 12 303 euros travaux à la salle communale, 31 000 euros restauration Chapelle-Saint-Aignan. Alors qu'au conseil municipal du 5 mars 2018, passé salle communale Lebreil, montant travaux 165 668 euros. Trois logements Lebreil, montant des travaux 197 469 euros. Réhabilitation d'un logement T4 à Lebreil, montant des travaux 88 287 euros. Conseil municipal du 4 décembre 2018, rénovation salle communale Sainte-Croix 24 849 euros. Ces travaux de la salle communale et de la chapelle Saint-Aignan sont même de l'ordre du simple aménagement du quartier Saint-Jean de Montcuc. 36 087 euros pour, entre parenthèses, reprise des bordures et trottoirs et hulots centraux, réalisation de jardinières, reprise des affaloirs dangereux, embellissement et matérialisation de l'entrée du village, passé au conseil municipal du 5 mars 2018. Quand tout semble à l'abandon, pour l'ordre de grandeur, les 43 000 euros de Valprion ne peuvent être rapprochés de la somme du PV du 3 avril 2017. Citation, matériau de voirie, 2 points, 40 000 euros. B, roue, c'est pas B, c'est B le prénom et roue c'est le nom. Précise que cette somme sert à l'entretien des chemins, des traverses, de routes et autres. Fin de citation. On se demande combien de cette somme est arrivée à Valprion. Sauf pour l'entretien du chemin menant à la propriété de M. Comand. C'est une question. Oui, les mauvaises langues ont vu et comporté avoir vu les employés municipaux s'affairer sur ce chemin. Merci. 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 Merci.